alors salut à toutes et à tous ici c'est que ce type pour une nouvelle vidéo enfin un petit tutoriel pour comment télécharger des voitures sur gta 4 donc voilà en projet catherine est là ça c'est juste le truc donc voilà premièrement je tiens juste à dire avant de faire cette vidéo enfin même si je la fais déjà pour le moment je fais que des tutos je sais mais prochainement il y aura une petite vidéo sur gta 4 et n'ont même pas jeté à 4 en fait n'importe tel quel jeu dans tout ça en plus on peut pas croire que j'ai que ça comme jeu j'en ai tout plein c'est juste que je les ai pas encore tous installés donc ça c'est juste world of warcraft tiens juste à déjà précisé donc premièrement je mettrai les deux liens dans la description de toute façon c'est sur le même site c'est sûr gta 4 mode donc premièrement ici ça c'est en fait le site vous avez trouvé les voitures donc là normalement vous allez apparaître sur cette page enfin peut-être et à preuve enfin si vous allez changer le tapé jtac mode arriverai ici après vous allez juste cliquer sur le véhicule et puis voilà puis vous choisissez votre véhicule mais avant ça on va d'abord télécharger comment dire ce logiciel donc c'est aussi sur gta 4 mode je vous mettrai directement le lien ne vous en faites pas c'est dans outil donc vous arriverez ici vous allez juste faire télécharger puis vous allez l'installer je peux pas l'installer avec vous malheureusement parce que j'ai comment dire j'ai eu quelques enfin si je l'installe avec vous là maintenant j'aurai des gros bugs et en fait avant j'avais essayé de faire ça en vidéo l'installer en vidéo j'ai eu des bugs incroyable ça passait pas mais ne vous en faites pas vous ça va aller sans problème donc une fois téléchargé là on pourra télécharger une voiture donc personnellement je sais pas choisissez la voiture qui vous plaît moi j'en ai déjà beaucoup mais vraiment beaucoup je suis allé très très loin j'ai pris tout plein de voitures et tout et voilà donc j'ai déjà pris une nissan skyline r34 enfin c'est ma voiture préférée donc ouais je pense l'avoir déjà prise je vais prendre je sais pas vraiment une voiture assez basique mais je sais pas laquelle je vais peut-être prendre dans les nouveaux modèles tout nouveau donc pour ceux ceux qui cherchent une voiture précise j'aurai jusqu'à cliquer là mais peut-être la toyota supra je sais pas peut-être non je sais pas franchement je sais pas je vais voir sur une autre un véhicule je sais pas 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 je vais se prendre en fait c'est je cherche une bonne voiture une voiture assez bien donc euh ah bah tiens cette voiture enfin tout le monde en fait enfin tout plein de personnes font des vidéos avec cette voiture enfin il ya il ya enfin il ya longtemps tout plein de personnes faisaient ça maintenant ils en font plus et les nouveaux modèles et voilà donc merde je cherche vraiment non ça c'est trop basique une tout le monde la porsche carrière à gt j'en ai déjà une e franchement je sais pas quelle voiture prendre e le mât pas pourquoi pas pour les chiffres bon là j'ai juste voir encore quel s'il n'y a pas d'autres voitures e ben comme par hasard là je trouve pas de ça je prends des camionnettes e une camionnette de police une comme ça et une comme ça en fait j'ai rentré le chargé trois avec vous directement donc ça on peut fermer et donc voilà donc les trois camionnettes donc on a une camionnette mercedes de police une de tnt et une autre de euros 2012 en croix de la ficha enfin non la coupe du monde donc une fois là vous avez jusqu'à sur télécharger moi j'ai téléchargé les trois avec vous donc hop si en fait je tiens aussi à vous dire les textures fonctionnent aussi donc pour télécharger une texture pour remplacer mais je vous conseille pas parce que la vitesse de la voiture ne change vraiment pas tandis que là les vitesses changent donc je vais juste mettre je vais juste mettre les les balancés sur le bureau et voilà donc une fois que vous aurez ces trois là donc et vous aurez installé le logiciel en fait le logiciel voici le logo je montre bien donc voilà donc en fait on va juste faire clic droit sur les trois en fait clic droit extraire vers ta 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 en fait vous prenez toujours le troisième en fait c'est mieux je vous conseille donc voici le dossier donc corbeille direct ça pareil on fait la même chose ok corbeille et ça aussi donc une fois que vous aurez ces trois là vous en fait vous les touchez plus vous pouvez ouvrir pour voir ouais c'est bien cette voiture en garde des photos mais bon vous allez juste faire double clic ici sur le truc là vous faites oui et après vous aurez ça alors ici c'est simple au départ vous aurez ça ici et vous allez juste mettre véhicule install from from folder donc le reste vous touchez vraiment pas une fois arrivé là vous avez jusqu'à faire browse et vous allez à l'endroit où vous avez mis les véhicules donc premièrement je vais télécharger les trois avec vous donc on prend le premier on fait juste ok après il y aura ça après on fait next et il vous montre il a remplacé quel véhicule ici on fait next et voilà donc vous pourrez choisir un un autre véhicule franchement vous choisissez vraiment ce que vous voulez donc par contre en fait c'est le police j'ai pris le premier donc j'ai pris le police je prends le fourgon police je vais le remplacer par fourgon police après vous faites next et puis voilà après vous mettez main panel pour retourner ici pour en télécharger d'autres donc la même technique browse on va télécharger le deuxième le deuxième il est là voilà ok next donc là il remplace par police donc je pense avoir fait une erreur ce point nt non là c'est police je pense avoir fait oui voilà en fait je vais juste réinstaller celui là en fait j'ai fait une grosse erreur je vais le laisser d'un pony ok installe et maintenant l'autre voilà on va aller c'est donc déjà un fail au début donc voilà donc la police je prends le police donc ils remplacent le fourgon non ils remplacent celui-là mais moi je vais le remplacer par celui-là après main panel et on fait encore la même technique pour le dernier donc le dernier celui-là ok on fait ok puis next on regarde bon c'est pas obligé de regarder au fait next vous regardez juste s'il il se remplace pas avec un autre véhicule moi par ailleurs en fait je vais le remplacer par un autre qui ne fonctionnait pas au départ j'espère qu'il va fonctionner donc celui-là donc voilà après main panel et puis vous pouvez fermer ça et vous pouvez supprimer les trois ici et puis voilà donc sauf de les garder et puis voilà donc maintenant qu'on va se retrouver sur gta 4 donc euh bon c'est quand même 7 minutes donc comment dire on se rejoint tout de suite sur gta 4 donc à tout de suite allez ciao donc nous voilà sur gta donc je lance comme ça pour vous prouver que ça fonctionne très bien donc voilà donc je tiens aussi à préciser déjà euh le jeu quand vous allez le lancer, lancez le en tant qu'administrateur la première fois sinon les deuxièmes fois ça va aller si ça fonctionne pas vous faites la même chose donc voilà et aussi je pense que c'est tout oui donc là je joue avec une manette xbox 360 je précise aussi ça donc excusez moi là je finis un message donc j'ai juste vu j'ai été clair plus continuer donc euh donc voilà donc euh nous voilà donc euh on va aller euh donc euh on va dehors donc je vais juste faire spawn des véhicules euh c'est parti donc là d'abord je vais ranger le temps encore une fois j'ai oublié de sauvegarder de renommement euh je vais mettre euh teaser hop euh voilà donc police 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 euh en fait ces police font le moment vous feront de la police pourquoi je fais ça euh si c'est pas ça bon 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 on tire dessus par contre je suis me barré je me souviens qu'il y avait pour lui pour lui pour lui pour lui pour lui il faut qu'il n'y ait pas ça m'énerve en fait ce genre de truc voilà pour lui voilà donc déjà la camionnette tnt donc voilà elle est bien faite n'empêche donc voilà la pure intérieure hop donc bon voilà ça c'est déjà la première camionnette donc je peux prendre l'autre pas celle de police celle de police je vais encore la chercher mais l'autre celle où j'avais dit en fait ça va peut-être pas fonctionner puisque j'avais eu un bug avec euh comment dire ce véhicule là donc c'était le fx fxt donc euh j'avais eu beaucoup de bugs d'ailleurs avec quand je mettais des véhicules avec et tout et en fait c'est à cause de certains véhicules qui qui ne fonctionnaient pas sur fxt c'était moi qui les mettais là donc voilà donc maintenant faut chercher police donc excusez moi là j'ai du souffler mais très très fort sur le micro je tiens juste à m'excuser euh bon 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 attendez je vais je vais pas quitter je vais vous allez juste voir en fait ça je vais juste voir en fait quel j'ai enregistré sur police fourgon donc je dois juste chercher le fourgon de la police donc non ça c'est ça c'est franchement ça m'énerve donc ça en fait je prends plus de temps ça ça en gros la vidéo elle traîne et franchement je voulais pas qu'elle traîne donc qu'elle traîne plus sur le test je pense donc ça c'est pas celle-ci en fait j'ai pas regardé le nom ça m'énerve oh merde par contre là j'ai eu un gros lag je vais juste dégager de là euh non c'est pas ça c'est pas ça euh bon je vais pas prendre le risque de tester de tester fxt euh ah peut-être que c'est dans ici c'est vers en bas donc on amule ok noce donc ça ok allez tu te lances voilà après on a l'autre au ras que ça soit d'être une autre de mes voitures ok wikers wooo excusez-moi là j'ai encore soufflé ça c'est mon star trek pourquoi j'en fais pas d'un autre bon je vais prendre beaucoup de temps à le trouver euh donc voilà donc bon merci à tous d'avoir regardé la vidéo c'était très sympa de votre part on se retrouve pour de prochaines vidéos de prochains tutoriels et ouais des vidéos tutoriels et tout et voilà donc merci à tous et allez ciao tout le monde merci à tous